Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Gézéquel, directeur de l'IRISA. C'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette journée Science et Musique qui est la 8ème du genre puisque ça a commencé en 2011. Ça a pris progressivement de l'ampleur et commençant au début avec 300 visiteurs, maintenant avec plus de 700. Donc on espère qu'aujourd'hui il y aura au moins autant de monde, ce qui va certainement être le cas avec le programme Alléchant qui a été prévu et ceci malgré le très beau temps qu'il y a dehors. Il y a en effet 10 ateliers, 4 conférences, 2 concerts, c'est le schéma un peu récurrent de cette journée Science et Musique qui se répète depuis 2011. Depuis 3 ans, c'est un des événements phares du Festival des sciences qui est vraiment inscrit cette journée-là dans son programme. Je suis particulièrement content d'être ici avec vous pour ouvrir cette journée, en particulier pour montrer qu'il n'y a pas d'un côté la science et de l'autre côté les arts ou les humanités, mais qu'en fait on a énormément de terrains de rencontres de manière extrêmement variée, puisque depuis que cette journée existe, le contenu a été à chaque année réinventé, rénové sur des tas d'aspects différents qui sont tout à fait remarquables et qui montent la richesse des interactions possibles entre la science et la musique en l'occurrence. Bien sûr, cette journée ne peut avoir lieu que parce qu'il y a de très nombreuses personnes qui se sont investies personnellement et collectivement pour sa réussite et aussi avec le soutien d'un certain nombre d'organismes que je vais citer ici pour les remercier de leur participation. Bien sûr, l'Université de Rennes 1 qui nous accueille ici au diapason et le diapason lui-même, la Fondation Métivier, le CNRS, Rennes Métropole, la Région Bretagne, le GRETSI, l'école doctorale MATSTIC de l'Université Bretagne-Noire, l'INSA Rennes, le NS Rennes, l'ISTIC, l'ESRA, l'ISIR, l'ENSAI. Vous voyez de très nombreux partenaires qui s'associent et qui permettent que cet événement soit ouvert à tous et ouvert gratuitement. Ce qui est quelque chose de très important pour nous. Donc, très sincèrement, merci à tous les partenaires qui permettent de rendre ça possible. L'organisation est portée à la fois par l'IRISA, le laboratoire que je dirige, et par le centre de recherche INRIA Rennes Bretagne-Atlantique, que je remercie aussi. Et puis, bien sûr, au-delà de toutes ces collectivités, il y a tout un ensemble de personnes qui sont investies dans la préparation de ces journées. De manière traditionnelle, les équipes de recherche de l'IRISA Panama, dont c'est le cœur de métier, je dirais, de s'intéresser aux sons, mais aussi hybrides pour tout ce qui est réalité virtuelle et qui occupe une partie, une place de plus en plus importante dans ces journées. Nos services de communication, à la fois de l'IRISA et d'INRIA, c'est un investissement important, ne serait-ce que de venir travailler un samedi. Et donc, je vous remercie les personnes qui sont là et se reconnaissent. Je vous remercie vivement de faire ça. Les personnels du Diapason, qui nous offrent un cadre magnifique pour ces journées. La trentaine de bénévoles, étudiants, doctorants, qui sont présents pour animer et guider le public. Donc, un grand remerciement. Sans eux, évidemment, ça ne marcherait pas. Les intervenants, comme d'habitude, vous allez le voir dans le programme de conférences et des ateliers, on a des intervenants de haute qualité qui viennent partager leur passion. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Je voudrais vraiment les remercier ici. Et puis, last but not least, comme on dit, les coordinateurs de tout ça, ceux qui mettent tout ça en musique, qui sont Valentin Gillot et Romain Lebarbanchon, que je vous remercie vraiment sincèrement, parce que c'est vraiment un événement phare. Ça nécessite un grand investissement. Et je vous souhaite, et je souhaite à cette journée, tout le succès qu'ils méritent. Je vous remercie de les applaudir. Merci Jean-Marc. Donc, je suis Romain Lebarbanchon, et à côté de moi, Valentin Gillot. Nous sommes les coordinateurs de cette journée. On va repasser brièvement sur une petite présentation de la journée, et notamment, on va survoler le programme. Donc, la journée Science et Musique, c'est une journée de vulgarisation des recherches qui sont faites en Science et Musique. Et c'est organisé par les chercheurs, doctorants et ingénieurs de l'IRISA et d'INRIA. C'est un événement grand public, donc on espère qu'il sera accessible au plus grand monde. Donc, vous verrez au niveau des conférences, des ateliers qu'on vous propose. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, les intervenants sont là pour vous accompagner dans votre compréhension. Donc, comme Jean-Marc le disait, la journée Science et Musique a commencé en 2011. On en est aujourd'hui à la 8e édition. Aujourd'hui, il y a 30 bénévoles qui sont là pour orchestrer cette journée. On accueille 10 ateliers, 4 conférences et 2 concerts en fin de journée. Et depuis 3 ans, et notamment cette année, on est l'événement de clôture du Festival des Sciences de Rennes. J'en profite d'être ici pour remercier l'ensemble du comité d'organisation, de la programmation, à la logistique, à l'administration, aux directions INRIA et ERISA, et l'organisation du Prix Jeunes Chercheurs, la création du site Internet, et l'équipe com qui a fait un boulot hors norme cette année pour communiquer autour de la journée. Merci également à l'ensemble des bénévoles qui s'investissent aujourd'hui, qui sont habillés comme moi, avec un tee-shirt avec logo jaune. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à les solliciter. et c'est marqué derrière aussi. Merci aux partenaires qui nous accompagnent dans cette journée, et aux diapasons de nous accueillir en son lieu. Et je laisse la parole à Valentin qui va survoler le programme avec vous. Bonne journée. Merci. Donc alors, je vais vous expliquer, je vais survoler avec vous le programme de cette journée, qui va être découpé en deux parties. Donc de 14h à 18h30, nous aurons les conférences, ateliers et villages interactifs. Et ensuite, dès 18h30, on va finir la journée sur une note un peu plus festive, avec les concerts et le buffet. Donc alors, les conférences, il y en a quatre. Donc dès 14h30, nous aurons la conférence Comment jouer juste ? Ensuite, la conférence sur le Carnix, une trompette de guerre gauloise. Ensuite, la conférence de Boulez aux balades, qui s'agit d'une application d'orchestration automatique. Et ensuite, la conférence du lauréat du prix Jeune Chercheur. Voici donc tous les stands et ateliers que vous pourrez découvrir. Il y a donc le stand recomposé, le stand sous l'eau et la Artplaser. Donc c'est des stands qui sont sans inscription, donc vous pourrez y accéder librement. Et donc des ateliers où là, il faudra s'inscrire, donc à l'endroit même de l'atelier. C'est assez bien fléché. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à demander. Nous avons donc l'atelier de création d'un thérémine avec Arduino, l'atelier Bloom, l'atelier sculpteur de vinyle, qui est un atelier strictement réservé aux enfants. Désolé. L'atelier du snail et l'atelier e-maestro. Nous avons également comme chaque année le village interactif. C'est le village qui est plus porté sur l'aspect réalité virtuelle de la journée. C'est sur inscription dans le hall et donc il y a un départ de Pédibus dans le hall également. Vous allez voir, c'est à 5 minutes à pied. Nous avons donc l'application VR qui est dans la plateforme Immersia qui permet de prendre possession d'un atelier virtuel, d'un instrument virtuel, excusez-moi, la caméra acoustique, l'opéra virtuel et l'orgue à tue-tête. Je vous laisserai découvrir tout ça plus en détail. Arrivée 18h30, nous aurons les musiciens 12 bandes qui est une fanfare détonnante. Suivi d'un buffet dînatoire à 19h30 et de la performance de Nicolas Basage qui est une performance entre art et son qui utilise le mouvement cinétique d'un pendule mêlé à d'autres instruments. On finira la journée par le concert de Dourle Potier-Karté et de Yuen Lange et Parvin Kahn qui produisent de la musique traditionnelle bretonne mais avec des percussions et des sons orientaux. Donc un savant mélange et je vous invite à venir découvrir ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous et donc je vous laisse entre les mains de Jean-Marc Goujon qui va vous présenter Comment jouer juste en musique. Applaudissements